Et salut les boys avant que la vidéo ne commence vous le voyez elle est un peu courte tout simplement parce que c'est une vidéo test et j'ai besoin de votre avis les gars en clair mon logiciel de montage a fait une grosse mise à jour récemment et il y a une nouvelle application qui s'appelle le cut silence ça veut dire que tous les moments de blanc dans une vidéo vont être cutés et directement supprimés dans le rush que j'ai et je me suis dit que j'allais faire un petit test dans cette vidéo et donc le combat que vous allez voir le seul combat de cette vidéo a été fait avec ce système et autant vous dire que ça me fait gagner un max de temps et ça va peut-être me remotiver à faire beaucoup plus de vidéos comme à l'époque et justement c'est à ce moment là que j'ai besoin de vous donnez moi votre avis en commentaire sur le combat de cette vidéo parce que si vous trouvez ce genre de combat cool dynamique et regardable entre guillemets je vais pouvoir vous faire mais des tonnes de vidéos parce qu'en vrai j'ai juste à faire quelques retouches après que le logiciel est agi et au lieu de me prendre peut-être 15 20 30 minutes pour un combat de 3 4 minutes et ben ça va me prendre cinq minutes c'est incroyable je vous jure c'est une révolution pour moi et autant vous dire que j'étais blasé récemment de devoir monter des vidéos non-stop surtout que j'ai beaucoup de taffi rl alors là ça va m'épargner mais des tonnes de temps j'attends vos avis en commentaire et je vous laisse sur la vidéo du jour et salut les boys on part sur un petit roublard full d'eau poux regardez le petit pseudo avez vous déjà vu pour ceux qui connaissent la ref et ben du coup avez vous déjà vu un roublard full d'eau poux oui sur ma chaîne mais autre part est ce que vous en avez vu oui aussi je crois que ça peut il avait fait une vidéo dessus mais bon là c'est du bl bref allez je vous présente le build la dragolior pour le pa le double abrano idem encore à corps on a la coupeuse de bambou qui est un peu dans le même délire que la quaklam ou la corbe à lames qui nous donne 10 d'eau poux avec comme condition d'avoir juste de la vita et de la sasa qui sont très facilement tenable bouclier bûcheron pour un maximum de vitalité mais vous pouvez mettre un bouclier bûcheron d'eau poux la coiffou du gland ainsi que les bottes pour le double item de panoplie qui nous donne 3 d'eau poux ainsi que les deux items qui nous donnent 5 d'eau poux chacun histoire d'optimiser un peu les dégâts vous pouvez aussi mettre des bottes pm mais bon moi je suis là pour le beau jeu le beau geste on s'enlève un pm on gagne un maximum de dommages vous me connaissez la bra cap pour le pa encore la ceinture fulgurante idem et pour finir le familier le tatouf des familles dofus argenté et dofawa parce que c'est les seuls trucs qu'on peut mettre on a une assez bonne vita pour notre tranche de niveau et question d'eau poux on a 130 d'eau poux et 3 dommages fixes on est parti pour le putsch l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de se booster on va pouvoir faire double pulsar paf paf une espangole en pleine tête et on peut finir sur une libération et on est à quand même pas mal de dégâts le tour on dépasse les 500 dégâts au niveau 40 c'est sympathique sachant que c'est très facilement plaçable comme vous le savez avec le roublard vous l'avez déjà vu dans de précédentes vidéos et du coup les gars on va tester ça directement en colésium ok on est reparti contre un cra level 70 donc il a la pso aïe 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 c'est notre counter la pso c'est notre counter bon il est pas si optique ça mais quand même le 9-6 c'est suffisant en cra en fait c'est ça le problème on va pouvoir bloquer les lignes de vue tout le temps et c'est ça qu'on veut d'ailleurs du coup on fait hop une petite botte qu'on va faire ici pour pouvoir faire l'entourloupe on échange de place on fait péter avec détonateur on va se mettre là mettre une bombe ici et une bombe là voilà bon déjà je pense pas qu'elle qu'il en a un coup les explos-bombes tout le tralala ah quand ça crite forcément ça aide beaucoup je vais pas te mentir j'ai bien envie de me blabote là vu qu'elle s'est pas encore pris de dégâts donc c'est pas forcément incroyable qu'elle me mette deux absos vas-y je vais le faire je mets le blabote je suis trop con donc faut que je pousse ma bombe que je la détonateur je vais poser une bombe là je vais la pousser et mon blabote va me pousser de toute façon donc ça devrait le faire on va se pousser au maximum attend on va se pousser là et ensuite on va se pousser au fond le but c'est d'être le plus proche d'elle voilà elle est obligée d'utiliser un pm pour pouvoir nous taper avec la recul et nous faire double flèche magique mais là on va pouvoir la défoncer dans le coin de la map et ça je dis pas non ok une magique qui crite ah oui c'est vrai qu'en cas de crite elle est dégoûtée j'avais oublié ce système là on s'en souvient de la vidéo du yop les gars on s'en souvient là on va se mettre où elle position au dopou je dis pas non je vais pouvoir la déchirer parce que là il faut que je m'avance de deux je lui mets des dopou des dopou je me mets ici espangol espangol et on l'oblige à rester dans le coin parce qu'elle va être obligée de s'avancer de deux cases enfin se mettre ici pour pouvoir nous absorber et vu qu'elle est plus buff ça devrait le faire non faut que tu te mettes là ouais après je pense qu'on gagne là dessus parce qu'elle tape pas si fort que ça et si elle fait un crit elle va avoir le somme de sa vie bah là on peut encore lui mettre un max dopou c'est le maxi best of dopou comme dirait uz ou sape je sais plus lequel faisait ça à l'époque ok je me mettrais bien ici pour qu'elle galère à m'avoir à la pso ouais ici c'est vraiment pas mal elle est obligée de reculer d'une case recule ah préfère faire des magiques apparemment le petit chaffeur et on l'a détruit le petit crayer là enfin je pense hein si je dis pas de bêtises on se met là on fait espangol espangol pulsar pulsar gg elle s'est bien battu j'ai oublié de lui dire gg par écrit mais j'ai trop la flemme et du coup les boys bah je pense que c'est là dessus qu'on termine la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à me soutenir avec le petit pouce bleu de l'amour qui fait plaisir et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo tchuss